Eh bien, salut tout le monde, c'est Arco79, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rainbow Six Siege, vidéo un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Aujourd'hui on va certes parler de R6, mais je vais vous donner 5 idées de modifications que j'ai pour l'attaque. On va quand même préciser quelque chose. Ces idées j'y réfléchis certes moi-même, mais elles ne sont pas forcément équilibrées, entre guillemets, dans le sens où, pour moi, elles sont plus ou moins toutes « legit », je ne pense pas que ça pourrait détruire le jeu. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui pourraient me dire « attention, ça pourrait être trop fort », ou même des joueurs pros qui pourraient penser que ces idées sont complètement folles. Donc c'est pour ça que je le précise, ce ne sont peut-être pas les idées les plus « balanced ». Et deuxième chose que je tiens à préciser, je ne pense pas savoir tout sur le jeu, d'accord ? Et je ne pense pas que mes idées sont les meilleures, c'est juste des idées qui, selon moi, pourraient être un peu le monté dans le jeu, et c'est des choses qu'on pourrait tester, pourquoi pas, peut-être finalement passer sur le long terme. Donc il y a des modifications positives, des modifications négatives, et j'ai même pensé à un rework pour un personnage. Voilà, j'espère que dans tous les cas, ça vous fera plaisir, et on est parti, tout simplement, tout de suite, pour mes 5 idées. Premier opérateur dont j'aimerais parler, il s'agit évidemment de Jackal, vous le savez, je ne supporte pas Jackal, il me dégoûte, et je vois que je ne suis pas le seul, sachant que l'opérateur a 44% de banrate cette saison. Alors, Jackal, c'est très simple, l'opérateur en lui-même ne me frustre pas au point de désinstaller le jeu, mais il me frustre d'une façon où je me dis « putain, je suis mort » tout simplement parce que j'ai été scan. Et le problème de Jackal, en réalité, ce n'est pas sa C7E, elle a été nerfée, elle était très forte, ça il faut le reconnaître, il avait probablement la meilleure AR du jeu avec la AK-12, mais ce n'est pas ça, moi, que je retiens quand Jackal me tue, ce que je retiens, c'est ce bondu de scan, en fait, « you've been tracked, you've been followed », ce ping, en fait, qui fait que tu meurs. Et là, l'idée que j'ai, elle est toute simple, en fait, c'est soit de complètement remove le ping de Jackal, soit de faire en sorte qu'il ne puisse te pinger que, uniquement, quand les empreintes sont rouges. Alors, si vous retirez complètement le ping de Jackal, ça le rendrait déjà beaucoup plus skillé, pour la simple et bonne raison qu'il n'aurait plus à compter sur appuyer sur F pour ping l'ennemi, mais il devrait compter sur son propre skill, c'est-à-dire traquer les empreintes de pas au sol, et remonter vers l'ennemi lui-même, ça serait beaucoup moins frustrant, et il devrait prendre le risque d'aller les chercher, pas attendre que le mec se barre et que tes coéquipiers récupèrent tout simplement le kill grâce au ping, ou bien même toi. Ça, c'est la première chose. Si, maintenant, vous estimez que le ping, il faudrait quand même lui laisser parce que c'est un bon atout, ok, mais dans ce cas-là, laissez-lui uniquement quand il est rouge, et qu'il ne puisse pas scanner n'importe quelle empreinte de pas, pour la simple et bonne raison qu'à l'heure actuelle, ça donne envie de péter un câble, en fait. Tu dois aller faire une trappe parce que, malheureusement, t'es obligé de la faire pour que le site y tienne, et, oh, c'est con, bah t'as été traqué, bah ouais, mais il fallait pas renforcer la trappe. Et je trouve ça complètement frustrant, en fait, qu'il puisse scanner n'importe quelle empreinte de pas de n'importe quelle couleur. Si vous lui laissez juste la possibilité de scanner les empreintes de pas rouges, ok, il peut certes vous ping, mais au moins, vous savez un truc, c'est que Jackal est juste à côté de vous. Vu que les empreintes de pas rouges, elles ne restent qu'entre 1 et 5 secondes, je ne me trompe pas. Ce qui fait que vous savez que le Jackal est juste derrière vous, et au moins, vous avez une indication de où il est, parce qu'à l'heure actuelle, le mec peut vous scanner depuis n'importe où dans la map, il sait où vous êtes, mais vous n'avez aucune indication, pardon, d'où il est. Et je pense que cette idée serait peut-être la plus balance des deux, si vous voulez pas complètement lui retirer le ping, en fait, faites en sorte qu'il ne puisse scanner que les empreintes de pas rouges. Deuxième opérateur dont j'aimerais parler, il s'agit de Blitz, et là, ce n'est pas du tout du côté frustration de Blitz, en fait, c'est justement parce que je trouve que Blitz, c'est complètement beaucoup trop faible, en fait, c'est l'un des pires opérateurs actuels de Rainbow Six en attaque, il n'y a pas vraiment de raison de ramener un Blitz, et même si vous êtes un excellent joueur de Blitz, un petit penseur à mon pote Mehdi qui l'adore, ben, il ne le joue plus pour la simple et bonne raison que son shield met énormément de temps à viser, et tu te fais très facilement dégommé par des percussions, et pour aller chercher un ennemi avec le shield, il faut quand même y aller parce que, ben, c'est très long et il y a tes pieds qui dépassent. Et, justement, je me suis dit, et si, en fait, on gardait l'aspect de Blitz, le côté flash de Blitz, mais au lieu de lui retirer ce... au lieu qu'il ait un bon dieu de shield, en fait, qui fait péter des câbles à beaucoup de joueurs en Bailo, et qui est complètement inutile en Wailo, pourquoi est-ce que vous ne lui mettez pas une lampe aveuglante en dessous de son arme ? Dans ce cas-là, vous lui donneriez une arme principale, pourquoi ne pas lui donner la commande de IQ, par exemple, comme ils sont tous les deux allemands, et il pourrait avoir en dessous une lampe aveuglante. J'ai quand même réfléchi au truc de la lampe aveuglante, parce qu'il y en a qui vont me dire, « Oh, putain, une lampe aveuglante qu'on a en permanence dans la game ! » Non. La lampe aveuglante, elle aurait 20 secondes d'utilisation dans tout le round. C'est-à-dire que si vous l'activez pendant 6 secondes consécutives, eh bien, il vous reste 14 secondes d'utilisation sur tout le round, etc. Et encore, peut-être que 20 secondes, c'est beaucoup, d'accord ? Mais j'ai juste pris une idée comme ça. Il pourrait donc l'utiliser pendant 20 secondes au total sur un seul round, et cette lampe aveuglante, évidemment, n'aurait pas une portée infinie. Bien évidemment, j'y réfléchis aussi. Elle aurait une portée maximum de 4 mètres. Si vous êtes au corps à corps avec Blitz, entre 0 et 2 mètres, et qu'il vous met la lampe en plein visage, vous êtes complètement blind. Vous ne voyez plus rien du tout. C'est comme si vous étiez flash, en fait. Mais si vous êtes entre 2 et 4 mètres, la lampe aveuglante de Blitz vous flash, mais à moitié. C'est-à-dire que vous voyez encore un peu, d'accord ? Oui, ça arrive parfois dans Rainbow Six, vous mangez une flash, et vous êtes à moitié aveuglé. C'est-à-dire que vous avez votre écran à moitié blanc, mais vous voyez encore. Ça serait plus ou moins de cette couleur-là. Et au-dessus des 4 mètres, la lampe de Blitz, bien évidemment, elle n'aurait plus aucune utilité. Je pense que si on fait ça, ça pourrait déjà aider Warden, qui aurait eu un bon buff, vu qu'il pourrait counter désormais un opérateur qui serait beaucoup plus peak. Mais en plus de ça, ça permettrait aux joueurs de Blitz de, certes, pouvoir push, mais pour push, ils auraient non pas un bouclier qui est super lent à dégainer si vous voulez passer sur votre plingue, etc. Mais ils auraient une vraie arme principale. Bien évidemment, le restant Blitz est toujours vulnérable au piège, etc. Il n'y a rien qui change. Donc même si les Blitz deviendraient des H-Main à pouvoir courir n'importe où, n'importe comment, certes, ils pourraient le faire, mais il y aurait toujours des barbelés, il n'y aurait pas de Garnad Fry, il y aurait toujours des Goomind de lésion, etc. Je pense que cette idée peut rendre Blitz désormais beaucoup plus fort, d'accord ? Sans le rendre totalement broken. Il aurait certes un nouveau counter à la personne de Warden, et ça serait un bon buff pour Warden. Et pour tous les joueurs de Blitz, je pense que ça serait beaucoup moins frustrant d'être avec une arme principale et en plus d'avoir une petite lampe torche qui peut aveugler vos ennemis, que d'être avec votre bouclier en 1v3. Et là, vous savez très bien que vous ne pourrez rien faire, parce que les mecs vont juste vous défoncer. Troisième opérateur dont j'aimerais parler, il s'agit de Finka. Finka, c'est une opératrice qui, personnellement, je déteste l'avoir dans mon équipe, mais j'aime bien la jouer. Pour la simple et bonne raison que son boost, en fait, ça me dégoûte d'être en train de tirer avec un opérateur, et t'entends Adrenaline Sers Incoming. Ouais, j'arrive pas à le dire. Adrenaline Sers Incoming. C'est mieux comme ça. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? Ah, ben j'ai plus de recul. Et quand t'es quelqu'un comme moi qui a 2700 heures de R6 dans le sang, t'as appris en fait à compenser un recul tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est très ennuyant d'arriver en gunfight avec une Finka, et de dire, ah ben, cool, j'espère qu'elle va pas trop vite activer le boost, parce que je vais sûrement mourir à cause de sa faute. Et il y a deux choses avec Finka. Soit, la première chose qu'ils font, en fait, c'est que ce bon dieu de boost d'Adrenaline, elle l'a uniquement pour elle, et pas pour ses coéquipiers. Mais si tu fais ça, en fait, le problème, c'est que Finka va se manger un énorme nerf. Finka, c'est un personnage qui joue à Bailo, parce que les Bailo, ils sont contents, en fait. Ça les aide plutôt pas mal. Et c'est bien que ce soit un personnage pour l'équipe. Si tu fais juste en sorte qu'elle devienne uniquement pour elle, enfin, que ce boost devienne uniquement pour elle, ben, ça va faire en sorte que Finka va devenir, là aussi, un H-Main, et va vouloir courir tout seul pour profiter du boost. C'est pas la meilleure solution. J'y ai pensé, honnêtement, il faut le mettre dans, entre guillemets, comme une idée, mais c'est pas ça que je voudrais vraiment parler avec Finka. Il y a un truc dont j'aimerais vraiment parler avec cette opératrice, c'est pour moi, ils auraient dû en faire le healer de Rainbow Six Siege. Vraiment, un healer super cool. Vraiment, un healer qui a trop de classe. Comme Doc, en fait. Mais, ils n'ont jamais eu cette idée de faire de Finka un healer de ouf. Pour moi, le boost d'adrénaline de Finka serait équivalent à un steam de Doc, mais général. Ça, c'est l'idée vraiment dont j'aimerais avec Finka. C'est-à-dire que tous les super pouvoirs qu'il te donne, donc, Recoil qui s'annule, que tu puisses passer dans les grenades flash, ça n'a rien à voir, que les mines de Hélène ne te font rien, que les barbelés et les mélusies, et le bouclier de Clash te ramentissent et tout, j'aimerais que tout ça, ça parte, et que Finka devienne un vrai healer. Vraiment, le healer parfait, tu vois. Le healer super stock, dont tout le monde rêve. Quand elle parle, donc, déjà, elle n'aurait plus 3 shoots d'adrénaline, elle n'en aurait que 2, et on arrête aussi le fait de pouvoir overheal en attaque. C'est-à-dire que quand elle tape son boost, que tu passes à 120 HP. Pour moi, ça n'a pas sa place dans Rainbow Six Siege, que ce soit pour Doc ou pour Finka. Le overheal, c'est complètement débile, mais à vie personnelle. Pour faire simple, son boost d'adrénaline, quand vous le prendriez, vous prendriez 22 heal, d'accord, 22 heal, et si vous êtes super loin d'une Finka, donc à l'autre bout de la map, vous prendriez seulement 10 de heal. En fait, elle forcerait ses alliés à se regrouper de son côté, et plus les alliés sont proches d'elle, plus ils auraient du soin. Elle aurait un cooldown de 25 secondes entre ces deux boosts, ce qui fait qu'elle ne peut pas faire hop, F, F, enfin, pardon, molette-molette, ou R1-R1, d'accord, et oh, j'ai récupéré 42 vies comme par magie parce que j'étais à côté d'elle. Non. En gros, elle pourrait 2 fois soigner ses alliés dans le round à 20 HP, comme je l'ai dit, et au moins, c'est que l'équipier aurait un peu plus de vies, parce qu'en fin de game, on sait très bien que le problème quand on a un attaquant, c'est les pièges, en fait. Les pièges sont super forts. Et une finca qui te rend de la vie parce que tu t'es pris un piège, ça pourrait être vraiment pas mal, et au moins, t'aurais pas peur, en fait, quand t'es un élite finca, de dire, oh, bordel, ma finca va boost, quand est-ce que je vais plus avoir de recul ? Non, là, tu sais que ta finca te boost, même si t'as à l'autre bout de la map, t'as au moins reçu un petit peu de soin de sa part. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais 10 de points de vie, c'est pas beaucoup, c'est rien, c'est nul. En réalité, certes, c'est pas grand-chose, mais vaut mieux avoir 2 fois 10 points de vie, c'est-à-dire 20 points de vie, donc 1 à 20ème de ta vie en plus, 1 à 20ème, 1 à 5ème de ta vie en plus, pardon, 20%, je fais un petit mélange, c'est pas grave, plutôt que de ne rien avoir du tout. Et ça peut toujours être pas mal de pouvoir tanker un piège grâce à un healer. Et en plus de ça, parce que ça, c'est quelque chose dont je tiens vraiment à mettre en place, j'aimerais qu'elle ait un passif. Alors là, il y en a qui vont me dire, non, c'est de la merde parce que Ubisoft retire les passifs, etc. Stop, arrêtez de me dire qu'Ubisoft retire les passifs, ils ont retiré les passifs de Zofia et Ella parce que c'est broken, mais Docaibi, elle a toujours un passif, Aruni en a toujours un, etc. Donc, il y a encore des gens qui ont des passifs. Finka aurait la capacité de réanimer un seul de son coéquipier, donc le premier coéquipier qui est au sol, elle pourrait lui mettre une seringue dans le cœur, elle le réanimerait beaucoup plus vite, et en plus de ça, le coéquipier que vous réanimerait aurait 75 HP à la place de 20. Voilà, c'est la seule chose que je ferais avec Finka, je la transformerais en vrai healer en fait. Deux seringues, donc deux steams qui peuvent rajouter 10 ou 20 HP, tout dépend de la distance à laquelle vous vous trouvez de Finka, et le premier allié qui tombe en bleeding, elle peut lui mettre une seringue d'adrénaline dans le cœur à 75 points de vie, avec une animation plus rapide. Je pense que si on faisait ça, ça rendrait Finka déjà beaucoup plus forte, elle deviendrait vraiment très compétitive vu qu'elle pourrait complément heal les alliés à Baïlo, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal, et même à Ouelo, ça peut quand même devenir super fort. Allez, il reste deux opérateurs dont j'aimerais parler. Le premier, on va parler de Ace, onheure aux hommes, pour une fois, même si c'est d'habitude onheure aux femmes. Ace, il me saoule. Je ne supporte pas cet opérateur, je le trouve beaucoup trop débile. Je ne dis pas qu'il est broken, attention, je dis juste qu'Ubisoft l'a rendu beaucoup trop fort. Je ne veux pas parler de sa compétence, sa compétence, elle est rapide, vraiment, elle est beaucoup trop rapide à l'heure actuelle, mais pour moi, le problème de Ace ne vient pas de sa compétence. Ubisoft est en train de se mettre un doigt dans l'œil monumental en se disant ouais, mais Ace, c'est à cause de sa compétence, qu'il est super fort, etc. Non. Le problème de Ace, ce n'est pas sa compétence. Le problème de Ace, c'est qu'il a une bonne compétence et un armement de malade, en fait. Il a la meilleure AR du jeu et c'est de ça dont je voudrais parler, je ne voudrais pas qu'Ace ait l'AK-12. Et on va y venir tout de suite, d'accord ? Parce que c'est très beau de me dire oui mais Ace, il a l'AK-12, il n'y a pas de problème, il a une bonne compétence, une bonne arme, je ne vois pas où est le souci. Le putain de souci, bordel de merde, c'est que Jäger, il a une bonne arme et une bonne compétence, on fait ah non, Jäger, il ne peut pas avoir les deux, lui, c'est pas bien, non, méchant Jäger, en plus d'allemand. Non, arrêtez, maintenant il faut arrêter les conneries, Ace, il faut nerfer ce putain d'opérateur. Il est beaucoup trop fort et je suis très sérieux en disant ça, il est trop fort. Si on prend une charte entre guillemets des 4 Breachers de Rainbow Six, vous allez voir, vous avez Thermite qui est le spécialiste des murs mais il a une arme correcte, il a une bonne arme, elle tire pas trop vite mais elle a des bons dégâts. Vous avez Ibana qui est la spécialiste des trappes, elle a une arme principale qui a peu de munitions avec 21 balles et elle possède une Bering qui en a 26 pour un total de 47 balles. C'est la seule opératrice en tant que Breacher, je précise bien, à avoir 2 armes principales entre guillemets vu que c'est 2 armes automatiques. Vous avez Maverick qui est une arme correcte, des grenades frags, mais lui, le problème, c'est que sa compétence, certes, il a aucun counter mais il faut du skill pour pouvoir utiliser le Maverick trick. Et ensuite, vous avez Ace. Ace, il arrive au mieux de tout, c'est un mélange d'Ibana et Thermite mais lui, il peut ouvrir les murs, les trappes, au début du jeu, je vous rappelle qu'il pouvait counter les bandits et les caïds dans le sens où s'il mettait une Selma à ses pieds sur un sol destructible, il pétait la batterie de l'autre côté, il ne faut pas l'oublier ça non plus, et il a la meilleure arme du jeu. Et c'est là, en fait, où le truc qui coince, c'est que tous les autres Breachers sont plus ou moins équilibrés et Ace, lui, il a tout pour lui. Et c'est là la chose dont je voudrais parler, c'est la AK-12. Il n'a pas le droit d'avoir cette AK-12, il faut arrêter de me prendre pour un con. Et j'ai réfléchi à ça, je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait lui donner à la place de la AK-12 pour ne pas le détruire ? Et, il y a une idée qui m'est venue en tête. Il est un mélange d'Ibana et Termite. Donc, pourquoi ne pas partir de ce côté-là, en fait ? Si sa compétence est un mélange d'Ibana et Termite, pourquoi ne pas lui donner une arme qui est un entre-deux entre Ibana et Termite ? Donc lui donner une arme qui a entre 690 de cadence, je ne me trompe pas, pour Termite, et 840 pour Ibana, et une arme qui a entre 42 dégâts pour Ibana et 47 pour Termite. Autant faire un entre-deux. Et dans ce cas-là, il y a certaines armes qui sont revenues dans ma tête et je me suis dit, pour moi, le choix, en fait, il est tout fait. Pourquoi vous ne lui donnez pas la V308 de Lyon ou la PDW9 de Jackal ? Alors, la V308 de Lyon, elle rentre dans le critère. Elle est entre 690 et 840 de cadence vu qu'elle a 700 de cadence et elle entre dans le critère des dégâts aussi vu qu'elle a 44 de dégâts. Donc, elle est entre 40 et 47. Il aurait une arme, certes, qui aurait 51 balles, mais ça pourrait, en fait, en faire sa particularité. On pourrait se dire, c'est un mélange de Termite et Ibana, ok, mais il a une arme qui est beaucoup moins puissante vu qu'elle a moins de dégâts, moins de cadence, mais en contrepartie, il a plus de munitions. et Ace pourrait devenir cette espèce de breacher, en fait, à part, sachant qu'il a une compétence qui le fait accélérer super vite, une compétence qui est super rapide, en fait, il a juste acheté ses trucs et après, il peut faire ce qu'il veut. Pourquoi ne pas lui donner une arme beaucoup plus chill, en fait ? Et je pense que la V308 est vraiment parfaite à ce niveau-là. Mais je vais venir de jouer dans la PDW9 tout de suite. Ce qui fait que si on lui donne la V308 ou la PDW9, dans tous les cas, il aurait une particularité. Il aurait 51 balles, ça serait le seul breacher du jeu à avoir 51 balles dans son équipement, en fait. Et ce serait super cool de se dire, ok, il y a un breacher qui a plus de balles que la moyenne. Selon moi, c'est la meilleure chose. La deuxième arme dont j'aimerais parler, c'est la PDW9 de Jackal. Même raisonnement, mais pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas ? Ok, on va faire de Ace le premier breacher du jeu avec une SMG. Il a une compétence qui est super forte, elle est vraiment super bien cette compétence. Elle force Ace à être rapide. Un Ace, ce n'est pas très difficile. Ça arrive devant un garage, il peut avoir un bandit qui est banditrix, s'il est bien aidé, il s'en moque complètement. Et il arrive, il fait trois fois la molette ou trois fois R1 et hop, le garage s'ouvre automatiquement en entier. C'est tout. Et dans ce cas-là, sachant que Ace a une compétence super rapide, pourquoi ne pas faire en sorte que votre breacher principal Ace, une fois qu'il a fait son taf, pourquoi est-ce qu'il ne le pousse pas en fait ? Et la PDW9 serait vraiment parfaite. Une arme de corps à corps avec une très bonne cadence, de très bons dégâts, 51 balles dans le chargeur, poignet incliné, 1.5. Ça serait vraiment le meilleur truc pour moi avec Ace. Lui donner une arme qui a beaucoup de munitions, mais réduire au plus possible la cadence et les dégâts de Ace. Le problème avec Ace, en fait, c'est que n'importe quelle arme ferait l'affaire, selon moi. Mais je me dis, autant lui donner une particularité comme tous les autres breacher. Comme je vous l'ai dit, Maverick, lui, sa particularité, c'est qu'il n'a pas de counter, mais il a des grenades. Ibana, sa particularité, c'est la reine des trappes, mais elle n'a pas beaucoup de balles. Termite, c'est le roi des murs, mais son arme, elle est normale. Avec Ace, on pourrait faire la même chose. Ace, il a une compétence qui est entre Ibana et Termite, il a une bonne compétence qui accélère à mort. Autant lui donner une arme qui a beaucoup de munitions. Ça lui ferait une compétence, entre guillemets, un passif, si vous voulez, particulier. Mais je pense que c'est la meilleure solution avec Ace, c'est surtout lui retirer l'AKA12. Parce que c'est honteux de jouer contre une AKA12. Je ne sais pas si je vous ai mis des clips avec l'AKA12, mais dans la prochaine vidéo en défense, vous verrez, parce que je vous ferai une vidéo de ce type avec la défense et vous allez voir que l'AKA12 est juste tout simplement beaucoup trop forte et beaucoup trop débile. Dernier opérateur dont j'aimerais parler, il s'agit d'Ibana et pour Ibana, le changement va être très très simple, vous allez le comprendre. Je sais qu'Ibana à Oelo, elle se débrouille très très bien et je n'ai aucun problème avec Ibana personnellement. C'est plus un changement pour le Bailo, il faut être honnête avec vous. Ibana, c'est une de mes opératrices préférées, en plus d'être la deuxième, plus jolie fille du jeu, clairement. Donc, j'ai un effect particulier envers Ibana. En termes de gameplay, c'est fun, il ne faut pas se mentir, elle est super bien jouée et elle a un bon équipement. Mais j'aimerais juste modifier quelque chose sur son équipement. Comme vous le savez, elle possède, comme je l'ai dit juste avant, entre guillemets des armes principales, elle possède cette type 89 qui a 21 munitions et la Bering 9 qui en possède 26 jouable à l'heure actuelle. Et ça, ça nous amène à un total de 47 munitions au total, si on prend les 21 plus 26. Mais comme je l'ai dit, la Bering 9, à l'heure actuelle, il n'y a plus beaucoup de gens qui la jouent pour la simple et bonne raison qu'ils ont nerfé toutes les SMG il y a de cela un an et demi, deux ans, je dirais. Et la Bering 9 est horrible à utiliser, malheureusement, à plus de 2 mètres. Et la solution que j'ai pour Ibana, elle est simple, c'est modifier les munitions dans les chargeurs, les intervertir. Faire en sorte 26 balles et faire en sorte que la Bering n'en est plus que 21. Ça, ça ferait un énorme buff à Ibana. Et pourquoi est-ce que je dis énorme buff ? Vous allez très vite comprendre. Si vous augmentez le nombre de munitions de la type 89, elle pourrait engager un affrontement supplémentaire. A l'heure actuelle, je sais très bien qu'un affrontement, ça passe. Deux, c'est limite, mais ça peut encore le faire. Au-dessus de deux affrontements, tu ne peux plus. Tu es à sec, tu es complètement dead, tu as très peu de chances d'avoir encore ces deux balles. Il va peut-être en rester une ou deux pour tuer le mec suivant. Et il swap sur la Bering, comme je l'ai dit, c'est assez difficile. Si vous lui mettez 26 munitions, on arrive sur quelque chose de plus raisonnable. On a pas mal d'opérateurs qui ont 26 balles et qui ne sont pas pour autant broken. Prenez 0, 0 a une excellente compétence, il a une bonne arme aussi, mais ce n'est pas ce que tu retiens. 0, il n'est jamais joué. Tu prends Mozzie, Mozzie sur sa commando, il a 26 balles. Ce n'est pas le problème non plus. 26 munitions, je pense que ça peut être parfait pour Ibana. Et justement, diminuer le nombre de munitions de la Bering, ça pourrait être un excellent buff aussi pour cette dernière. Il y en a qu'on me dit, je ne comprends pas. Si vous réduisez le nombre de munitions de l'arme, forcément, l'arme aura moins de recul. Ben oui, c'est logique en fait. Parce que lorsque vous prenez la Bering à l'heure actuelle, l'arme va monter le plus possible jusqu'à la dernière balle. Elle a un pattern qui est calculé sur 26 munitions, donc elle est faite pour monter jusqu'à la dernière balle le plus possible. Si vous retirez 5 munitions dans le chargeur, elle n'aura plus un pattern qui sera monté sur 26 munitions, mais sur 21. Ce qui fait que le recul sera moins élevé au corps à corps, mais à distance, ça restera toujours injouable. Vous auriez toujours au total 47 munitions pour Ibana. Rien n'aurait changé, 26 dans l'arme principale cette fois, et 21 dans l'arme secondaire si on intervertit les chargeurs. Mais l'opératrice resterait la même, elle aurait juste 5 balles en plus dans son arme principale. Comme je l'ai dit, à O et L'O, je ne pense pas que ça changerait grand chose, à part peut-être que les Ibana seraient plus agressives et plus confiantes entre guillemets, vu qu'elles se diraient ok, je peux aller chercher 2-3 engagements avec 26 balles, c'est parfait. À Baïlo, je pense que ce sera un changement qui ferait plaisir à énormément de monde parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà dit à Baïlo, gros, moi, Ibana, je ne supporte pas, elle n'a pas assez de balles. Voilà. Ce sont mes 5 idées sur Rainbow Six Siege, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous savez ce que vous pouvez faire, mettre un like, la commenter, la partager, vous abonner à la chaîne, ce n'est pas encore fait, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, ce que vous, vous feriez comme modification sur le jeu, on se retrouvera pour une vidéo de ce type dans 2-3 jours, mais cette fois-ci, pour la défense, 5 modifications sur la défense, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Zarko, bye tout le monde.